Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on m'a demandé à plusieurs reprises comment faire une mise à jour par exemple sur une Galaxy Tab A ou tout autre produit Samsung, comment aller vérifier si notre tablette ou notre smartphone est mise à jour. Aujourd'hui, on va être sur la Galaxy Tab A 2016. On va voir donc comment aller vérifier cette mise à jour, si notre appareil est à jour et s'il ne l'est pas, comment le faire. On va tout de suite, en partant du haut, faire glisser deux doigts pour les personnes utilisant un voice assistant et on va aller sur le bouton qui se trouve tout en haut à droite qui s'appelle ouvrir les paramètres. On l'ouvre. À propos de la tablette. Une fois que vous avez ouvert tous les paramètres, vous avez l'écran qui se divise en deux parties, en deux colonnes. Une colonne de gauche et une colonne de droite. La colonne de gauche, c'est celle qui va contenir l'intégralité des informations des paramètres. Soit avec un doigt, vous remontez toute la colonne de gauche. Si vous êtes utilisateur du voice assistant, vous remontez votre colonne avec deux doigts. Le voice assistant vous fait toujours des petits bruits, des petits cliquetis qui vous permettent de savoir où vous en êtes. Une fois tout en bas, vous allez vérifier dans... Mise à jour logicielle. Téléchargez les mises à jour. Maje logiciel programmé. Info sur dernière mise à jour. Mise à jour logicielle. À propos de la tablette. État. Mention légale. Nom de la tablette. Et vous allez sur À propos de la tablette. Galaxie TBA 2016 numéro du... Alors ici, une fois que vous avez cliqué sur la colonne de gauche, les informations se retrouvent sur la colonne de droite. Ici, on voit que... Galaxie TBA 2016 numéro du modèle SMT 580 modifié touche. GATA affiché l'adresse IP mention légale. Information sur le logiciel. Affiché la version d'Android, la version de bande de base. Alors c'est ici que ça nous intéresse. On va valider à l'intérieur et on voit que la version Android 8.1.0. On est sur la version Android 8.1.0. Donc maintenant, on nous a proposé une mise à jour. On va tout de suite voir sur la colonne de gauche. Et on se met sur Mise à jour logiciel. Ici. On va donc sur Téléchargement manuel. Et on valide. Et ici, on peut s'apercevoir qu'une mise à jour est existante. Mise à jour logiciel. La dernière mise à jour logiciel est prête à être installée. Si vous appuyez sur Installer pendant la nuit, la mise à jour sera installée entre 2h et 5h. Votre tablette va redémarrer après l'installation de la mise à jour. Information sur la mise à jour logiciel. Version T580XX4CSA1. T580XEF4CSA1. Voilà, donc là, ça va être tout le descriptif de la mise à jour. Le bouton se trouve complètement en bas à droite. Installer maintenant touche. Installer maintenant. Double appui pour activer. On le valide. Mise à jour logiciel. Mise à jour logiciel. Ici, une boîte de dialogue s'ouvre. Et la mise à jour va s'installer. C'est parti. On est parti sur l'écran de Samsung classique. Voilà. Alors, pourquoi vous entendez une synthèse vocale ? Comme vous savez, Vision Hightech est une chaîne qui essaye, en tout cas, de rendre et de faciliter la vie aux personnes déficientes visuelles pour tout ce qui est nouvelles technologies. Les tablettes, les smartphones, les PC, les Mac, etc. Voilà, donc, pourquoi vous entendez la tablette parler, vous entendez les iPhones parler. C'est important. L'accessibilité, c'est pour tout le monde. On est tous confrontés, un jour, à une difficulté d'handicap, peut-être. Lorsqu'on vieillit. Moi, c'est arrivé à l'âge de 27 ans. J'ai eu une maladie orpheline, dite la maladie de Lebert. Et d'autres personnes ont d'autres maladies, comme la DMLA, pour les personnes un peu plus âgées et même moins âgées. Les rétiniques pigmentaires et, tant bien, de maladies existantes, malheureusement, au niveau des yeux. Donc, c'est important. Faites tourner la chaîne. Montrez que la chaîne Vision Hightech existe. On arrive bientôt aux 23 000 abonnés. Vraiment un grand merci à vous de me suivre et de partager toujours les vidéos. Vous êtes vraiment une communauté extraordinaire. Je ne vous en remercierai jamais autant. L'accessibilité est au cœur de ma chaîne. C'est pour partager. C'est pour parler entre nous, au niveau de la chaîne, dans la section commentaires. L'abonnement, c'est gratuit. Cliquez sur la petite cloche. Ça vous permettra de recevoir toutes les notifications. Le partage entre nous, aussi bien entre personnes déficientes visuelles, entre personnes qui n'ont pas du tout de problèmes visuels ou autres handicaps, c'est important. Ça permet de s'entraider. Ça permet de montrer qu'on est tous ensemble et que tous ensemble, on avance. C'est vraiment important. Et justement, toutes ces nouvelles technologies peuvent permettre à des personnes en situation de handicap de devenir un peu plus autonome, d'essayer de trouver des solutions au niveau de la communication. Donc, c'est vraiment super important. Et vraiment, n'hésitez en aucun cas à aider une personne, par exemple, qui se trouve en difficulté seulement si elle vous le demande. Car une personne en situation de handicap n'est pas forcément en demande d'aide. Une personne qui connaît son chemin va savoir où elle va, malgré qu'elle soit non ou malvoyante. J'ai eu des amis, ça m'est même arrivé moi-même quand j'avais mon chien Guille ou ma canne blanche, qu'une personne voulait me faire absolument traverser la route sans que je n'avais besoin de la traverser. Alors, c'était assez compliqué de lui expliquer. La personne m'a dit, oui, vous êtes quelqu'un, vous voulez qu'on vous aide. Et après, et alors que je n'avais rien demandé, strictement rien demandé. En fait, le but de cette vidéo aussi, par rapport à vous montrer l'accessibilité de comment mettre une mise à jour aujourd'hui sur sa tablette, c'est aussi de discuter ensemble, se dire que demain, on peut avoir tous un handicap. On peut tous être malheureusement en difficulté. On peut tous avoir un souci. Alors, si on se resserre les coudes, si on aide, on s'aide entre nous, si on partage notre savoir sur tout ce qui est côté accessibilité, eh bien, c'est là qu'on deviendra tous forts et qu'on arrivera, malgré l'handicap, à le supporter plus ou moins bien. Voilà, en fait, j'avais envie de vous faire passer ce petit message puisque moi aussi, des fois, malgré ma bonne humeur, malgré que tout va bien, parfois, rien ne va bien. Et parfois, je ne suis pas bien parce que mon handicap fait que c'est assez pénible et malheureusement, c'est comme ça, l'handicap, je l'ai. Donc, j'avais vraiment envie de vous partager un peu cette émotion-là que j'avais aujourd'hui et de vous dire que, quoi qu'il arrive dans notre vie, au point de vue handicap, c'est vrai que c'est compliqué. Quand on n'a rien, on n'y pense même pas, puisque moi, j'étais complètement voyant à l'époque. Et vraiment, aujourd'hui, supporter un handicap, c'est vrai que parfois, c'est compliqué. Certaines personnes qui vont regarder cette vidéo, ils vont dire, oui, nous aussi, c'est vrai que c'est pesant. Mais on n'a pas le choix, il faut vivre avec. On avance. Et c'est pour ça que j'avais donc créé Vision Hightech pour qu'on puisse discuter ensemble, pour qu'on puisse montrer ce qu'on est capable de faire en tant que déficient visuel ou autre handicap, ou, je vous le répète, sans handicap. Abonnez-vous donc à Vision Hightech pour venir compléter toute cette communauté de personnes qui s'entraident. Ça me fera vraiment plaisir. Voilà, on a pu voir, on est passé sur une version 8.1.0, donc c'était une version qui corrigeait les bugs. Version Samsung Experience 9.5 Et on est sur la version Experience 9.5. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci aussi de m'avoir écouté. Ça a été vraiment un petit partage en même temps de cette vidéo, un petit partage sentimental que j'avais envie de vous partager. À vous qui êtes aussi à mon écoute. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et surtout, n'hésitez pas à la commenter, à liker, à partager. C'est très important. À très bientôt et à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous.